Voilà, nous sommes en ligne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Ludovic, merci d'être présent parmi nous ce soir. Oui, bonsoir Olivier, dont nous n'avons que la voix ce soir, c'est ça ? Alors ce soir que la voix, voilà, parce que je suis en déplacement, donc du coup, on ne met pas de caméra, et je m'en excuse pour les personnes qui auraient préféré, mais en tout cas, ce qui est important, c'est ce que va vous dire Ludovic, et puis les images et les schémas qu'il va pouvoir vous présenter ce soir, évidemment, comme on fait à l'habitude. Et ce soir, tu vas nous parler de pré-diabète, avec l'approche micronutritionnelle, bien évidemment. Mais avant que tu te présentes et puis que tu démarres, évidemment, ton déroulé, je vais vous afficher un... alors je vais enlever peut-être l'autre sondage, je le remettrai peut-être après. Je vais vous afficher un petit sondage, que vous allez voir sur la droite de votre écran, je vais vérifier, voilà, à droite de la vidéo. La question ce soir, c'est de savoir, dans les trois dernières années, est-ce que vous avez fait tester votre glycémie, ou testé vous-même votre glycémie, voilà, avec des appareils ? Dites-nous simplement oui ou non, et puis Ludovic reviendra évidemment sur ses réponses, un peu plus loin dans le webinaire, parce qu'évidemment, il y aura des sujets liés à ça, et puis il y aura peut-être des suggestions à vous apporter en termes de micronutrition, vous verrez la partie un peu plus fiche pratique, qui vous sera présentée en milieu fin de webinaire. Peut-être tu te représentes en quelques mots, même si beaucoup de personnes te connaissent, mais peut-être ton parcours, et puis aussi, j'ai envie de te dire pourquoi le thème du diabète est important, et surtout dans la micronutrition, voilà, pourquoi ce thème-là est quelque chose d'important, et est-ce qu'on peut y faire quelque chose, est-ce qu'on peut améliorer la problématique du diabète ? Oui, alors, commençons par une courte présentation, voilà, moi, comme certains d'entre vous le savent, et pour ceux qui ne le savent pas, plus généralement, j'ai deux grandes activités, ma première activité, c'est de développer du complément alimentaire, que je préfère appeler d'ailleurs produit de santé naturel, parce que ce sont avant tout des produits de santé, voilà, donc je travaille pour différentes marques, différents labos, des gros acteurs, des petits acteurs, des acteurs orientés bien-être, d'autres qui ont des approches beaucoup plus médicalisées, domaine dans lequel je suis beaucoup plus à l'aise, et avec une approche évidemment très micronutritionnelle, alors à laquelle on peut lier ou joindre d'autres ramifications, telles que la phytothérapie, puisque souvent dans les produits de santé naturelle et les produits de micronutrition, on a souvent des plantes et extraits de plantes, voilà, avec, et donc derrière un grand background scientifique sur le sujet, puisque moi il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai du mal à le dire, ça fait beaucoup d'années, voilà, j'ai fait mon doctorat en fait sur des micronutriments et certains polyphénols et leur effet santé notamment, voilà, donc ça c'est un premier socle en fait de mon activité, et puis le deuxième grand pilier de mon activité, c'est la formation, l'information, les conférences, donc ça peut se passer en fait, voilà ici de manière complètement neutre, où je transmets de l'information et de la formation micronutritionnelle, principalement à des professionnels de santé, puisque quand on voit les différents sondages, on voit bien qu'on a des professionnels de santé majoritairement comme auditeurs, ça peut être aussi pour le guet d'un certain nombre de labos, je réalise des conférences, donc il y a une partie scientifique et puis la présentation ensuite de solutions, de produits de santé naturelle proposés par les labos, ça peut être aussi parfois grand public, et puis donc ça se fait soit à distance, via les webinaires, via les e-learnings qui sont proposés par MyBibuda, et puis ça se fait aussi en présentiel via un certain nombre d'écoles, la FLMNE pour la cité parce que nous sommes partenaires avec, MyBibuda est partenaire avec cette école, et puis parcouru dans certaines universités, notamment à l'université de Bourgogne et notamment à Dijon. Voilà pour mes différentes activités. Et puis Olivier, ta deuxième question concernait… Oui, le lien entre la micronutrition et le diabète, et puis voilà, quel lien peut-on faire même en introduction générale ? Alors, il est hyper fort, et peut-être que dans tous les webinaires qu'on a pu aborder ensemble, c'est peut-être un des sujets dans lesquels la prévention nutritionnelle et les apports micronutritionnels sont véritablement déterminants pour ne pas développer, pour prévenir en fait véritablement le diabète. Et j'aurai des données à vous montrer sur justement cette période d'incubation, ce délai je dirais, qui précède en fait le développement de la maladie, où il a survenu la maladie. Et là, véritablement, la micronutrition est vraiment hyper importante, et notamment parce que en fait ce sujet, il est en lien avec un grand nombre de choses, notamment à des piliers, à des maillons faibles en fait, c'est de la micronutrition qui est le système cardio-métabolique. Et ce soir, j'espère vous sensibiliser sur le lien qui existe entre intérêts inflammatoires de Bagrade, la survenue en fait de troubles de la glycémie dans un premier temps, et derrière, et enfin, en fait, le déclenchement d'un diabète principalement de type 2. Et d'ailleurs, on va principalement parler du diabète de type 2. Si vous ne maîtrisez pas les différents types de diabète, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un petit reminder là, juste en introduction. Donc, vraiment, prévention micronutritionnelle, et on verra des nutriments de type vitamine, oligo-éléments, mais également des plantes. Et puis moi, vous savez, j'aime beaucoup les approches intégrées. L'approche intégrée, c'est une approche qui mêle une approche nutritionnelle, de l'activité physique, de la supplémentation de micronutrition éventuellement. Et donc, véritablement, là, nous sommes dans cette thématique et dans cette approche particulièrement intégrée, parce qu'elle donne des résultats qui sont très importants et parfois au-delà des espérances. Donc, on a vraiment un sujet qui est avec des ancrages très profonds dans une approche intégrative et dans la micronutrition en particulier. Écoute, merci pour cette introduction. Bon, effectivement, je regardais un petit peu le sondage. On a des infirmiers ou infirmières, médecins, nutritionnistes, psychologues, dentistes aussi, on le disait tout à l'heure. Voilà, on a beaucoup de personnes du monde professionnel de la santé. Donc, c'est plutôt, voilà, on va dire un sujet qui touche en priorité ces personnes-là, mais on a aussi des thérapeutes, bien évidemment. Alors, petite précision pour le webinaire. Vous aurez un replay demain dans la journée. Donc, voilà, on vous enverra par e-mail la vidéo du replay. Et petit conseil technique, je vous ai mis des informations sous la vidéo qui vous donnent des conseils techniques pour la meilleure qualité d'image, etc. Donc, voilà, je vous invite à lire ces petits conseils. Et une fois qu'on aura passé le sondage, dans quelques minutes, je remettrai le premier sondage que j'avais mis au début pour que vous puissiez indiquer vos métiers si vous venez d'arriver, de nous rejoindre. Petite précision aussi, on aura des webinaires. Le dernier webinaire, pardon, de la saison sera le mercredi 4 juillet 2018 à 20h30 toujours. Et là, on parlera de la prise en charge du stress phase par phase. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire quelques éléments ? Oui, tout à fait. C'est l'objectif, il est vraiment de faire un dernier webinaire très pratique. On sera avant les vacances. Donc, normalement, on sera en bonne position pour évacuer notre stress accumulé tout au long de l'année. Et l'objectif, c'est de ne pas retomber, en fait, dans un cercle où les vacances appellent terminées. Voilà, on annihile le capital, sommeil, repos, vacances, et on retombe, en fait, dans le stress. Et l'objectif, il est vraiment de comprendre, en fait, les différents… C'est un processus, le stress chronique, c'est vraiment un processus qui fait un peu une boule de neige. On verra comment essayer de stopper la boule de neige et comprendre, en fait, quelle est la taille de la boule de neige pour savoir si ce stress, il est véritablement à fort risque de développer un souci de santé annexe, ou si, à l'inverse, ça nuit au confort de vie, mais que c'est encore supportable. Ce n'est pas pour ça qu'on ne présentera pas des solutions, même pour des stress qui sont légers, parce qu'assez rapidement, on voit des troubles fonctionnels apparaître, le sommeil, le manque de concentration, etc. Et ça, ça va assez vite. Donc, tout ça, on abordera ça de manière très pratique et de manière très didactique. On permettra d'aborder déjà la rentrée de septembre dans de bonnes conditions. Après, vous voyez. Exactement. Et il y a un terreau à la rentrée, d'ailleurs. Évidemment. On reviendra à vous demander ce que vous avez fait ou pas en termes de mise en pratique. Exactement. Eh bien, du coup, je te propose qu'on démarre. Donc, tu vas nous partager un document. Exactement. Si normalement, je m'en sors, voilà, ça devrait être quelque chose comme ça. Tu me… Attends, je vais me mettre en plein écran. Tu me confirmes que tout est bien ? Oui, là, c'est en plein écran. C'est parfait. Voilà, super. OK. Eh bien, commençons par quelques chiffres pour vraiment vous montrer que le diabète, et on va parler évidemment du pré-diabète, est un énorme problème de santé au niveau mondial. C'est 415 millions de personnes dans le monde et ça représente 5 millions de décès par an. Ce sont des chiffres 2015 avec un coût pour la société qui est très important. Ici, on a des chiffres, par exemple, sur le coût au niveau mondial, 673 milliards de dollars. Donc, évidemment, c'est une charge qui est importante et croissante parce qu'on va voir que la prévalence, en fait, du diabète est en forte augmentation. Si on regarde au niveau de la population française, c'est 3,7 millions de diabétiques en France. Ça représente plus de 5% de la population. C'est quand même des chiffres qui sont assez vertigineux et un problème de santé publique qui est assez important. Et les chiffres… Alors là, je suis un peu vague. Je mets autant qu'ils s'ignorent parce qu'on n'a pas de source évidemment fiable. Sinon, on saurait exactement le nombre total de diabétiques. Mais on sait qu'il y a à peu près la moitié des personnes qui sont mal, pas diagnostiquées, avec une progression qui est importante. Elle est encore de 2,8% entre 2014 et 2015. Le point positif, c'est que la progression est moins rapide que dans les années 2000. Donc, on a freiné la progression, mais néanmoins, on a toujours une augmentation assez nette du nombre de diabétiques en France. Et si on prend un autre pays francophone, mais anglo-saxon, voilà, qui dit d'ailleurs à nos amis canadiens, c'est 6 millions de diabétiques au Canada. Alors, vous allez me dire, ok, là, c'est diabétique, mais on parle de quel diabète du type 1, du type 2 ? Mais en réalité, là, la diapo, c'est quelques chiffres sur le diabète de type 2. En réalité, si on veut ajouter les diabétiques de type 1, il faut rajouter environ 10%, puisque vous avez 10% de diabétiques de type 1 pour 90% de diabétiques de type 2. Donc, ce soir, le thème, une fois qu'on a planté ce décor et ces chiffres qui, malheureusement, montrent l'ampleur du problème, on va essayer de voir ce que l'on peut faire sur le pré-diabète et notamment comment une approche micronutritionnelle peut corriger un certain nombre de déséquilibres, voire prévenir efficacement la survenue de cette maladie. Alors, les objectifs du webinaire de ce soir, c'est d'une part de distinguer les principes au type de diabète. C'est notamment sur le diabète de type 2 de comprendre son origine inflammatoire, cette fameuse inflammation de bagrade dont je vous ai déjà parlé et qui a fait l'objet également d'un webinaire. On verra le rôle de l'alimentation et de l'exercice dans la prise en charge du diabète de type 2. C'est vraiment fondamental. On arrive véritablement à inverser en fait les tendances et les professionnels de santé que vous êtes généralement savent bien, les patients au moins et les changements radicaux des habitudes beaucoup plus difficilement. Enfin, on verra qu'il existe un grand nombre de plantes et micronutriments. Alors, évidemment, je vais focaliser sur ceux qui sont les plus importants et les plus pertinents parce que malheureusement, je n'ai pas la possibilité, le temps de tous vous les détailler. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous retrouverez ces plantes beaucoup plus dans le détail, notamment du webinaire de l'e-learning et notamment du module numéro 5 qui traite pleinement du risque cardio-métabolique et de ces problématiques de diabète et de pré-diabète. Alors, commençons avec déjà les deux grands types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Et vous allez voir que déjà, dans sa définition, on va parfois à l'encontre de choses que l'on imagine et qui sont l'inverse en fait de ce qui se passe. Premièrement, et ça va illustrer très bien ce que j'ai essayé de vous dire maladroitement, c'est sur l'hérédité et les antécédents familiaux. Le diabète de type 1, celui qui se déclenche assez précocement et qui généralement nécessite des injections d'assumine, est finalement assez peu héréditaire. Il y a effectivement un fond héréditaire, mais il est assez faible. En revanche, sur le diabète de type 2, qui intervient beaucoup plus tardivement, on va décrire en fait ces différentes manifestations, et bien l'hérédité est beaucoup plus forte. Donc, il faut regarder principalement l'état de santé de nos parents au-delà de 50 ans pour véritablement savoir si nous sommes à risque ou si un patient est à risque en lui posant quelques questions sur ses antécédents familiaux. Donc là, je suis revenu, comme je vous l'expliquais, diabète de type 1, inférieur à 30 ans, diabète de type 2, supérieur à 50 ans généralement. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'avec l'augmentation de l'indice de masse corporelle et avec les changements d'habitudes alimentaires avec des alimentations où on a de plus en plus de sucre raffiné, et bien cet âge de survenue du diabète de type 2 est de plus en plus en fait au Técos. Alors, sur les manifestations et les symptômes, le diabète de type 1, on arrive très bien à l'identifier parce que ses symptômes sont importants, son développement est rapide, parfois explosif, et donc le diagnostic sur le diabétique de type 1 est assez facile à poser et à détecter. C'est plus compliqué sur un diabète de type 2 parce qu'il est lent, insidieux et que finalement, la symptomatologie est assez pauvre, voire parfois absente, d'où ce que je vous racontais précédemment sur le nombre de diabétiques de type 2 qui s'ignorent et le fait qu'on soit en période, entre guillemets, d'incubation pendant de très nombreuses années. Au niveau du poids, diabète de type 1, les gens sont normopondérés, voire éventuellement maigres. Sur un diabète de type 2, obésité ou surcharge adipeuse abdominale, donc très clairement, il y a un surpoids, très clairement, il y a un excès de masse grasse et notamment, on a un excès de graisse périliscérale qui sont les plus dangereuses d'un point de vue cardiovasculaire et qui sont une des causes, on va le voir au niveau des mécanismes d'action, du déclenchement de ces troubles de la glycémie et ensuite du diabète de type 2. Quand on essaye de faire un diagnostic, on réalise une hyperglycémie ou on mesure la glycémie. Elle est généralement majeure chez un diabétique de type 1, supérieur à 3 grammes par litre et elle est souvent inférieure à 2 grammes par litre pour un diabétique de type 2, ce qui rend aussi son diagnostic plus compliqué. L'acéto, je ne vous en parle pas, elle est massive sur le diabétique de type 1, elle est plus faible sur le diabétique de type 2, c'est une modification du métabolisme énergétique. Les complications, rétinopathie ou arthropathie absentes chez le diabétique de type 1, beaucoup plus importantes chez le diabétique de type 2. Causes principales de mortalité, puisque le diabète reste une maladie mortelle ou est une maladie mortelle, insuffisance rénale chez le diabétique de type 1, parce qu'on touche le néphron et un certain nombre de structures au niveau du rein, maladies cardiovasculaires et accidents cardiovasculaires sur le diabétique de type 2. Et puis, c'est vrai que le risque de complication est plus élevé chez le diabétique de type 1, mais globalement, ne l'oublions pas, le diabétique de type 2, il y a plus de mortalité par diabète de type 2 que par diabète de type 1. Alors, le problème, c'est qu'une fois que ces maladies se sont déclarées, elles sont irréversibles. D'ailleurs, la cause est complètement différente, même si ça se manifeste par des troubles de la glycémie. Le diabétique de type 1 est vraiment une personne qui est atteinte d'une maladie auto-illune. On a une destruction, une attaque de certaines cellules du pancréas, les cellules bêta, notamment du pancréas, qui sont détruites par notre système immunitaire. Le diabète de type 2 est beaucoup plus lié à un terrain inflammatoire qui va doucement mais sûrement perturber le métabolisme endocrinien, la régulation de la glycémie et derrière, présenter ou développer cette maladie qui est encore une fois fréquente et tout aussi irréversible. Alors, focalisons principalement sur le pré-diabète. Ça ne veut pas dire que le diabète, on ne peut rien faire chez un diabétique, mais vous comprenez que plus on prend les choses précocement, en tout cas, si vous ne le comprenez pas complètement, je l'espère comprendre au fur et à mesure de cette présentation, c'est vraiment pendant le pré-diabète que l'on va pouvoir agir le plus efficacement avec cette approche intégrative micronutrition, nutrition et activité physique. Parce que vous le voyez, entre le moment, alors partons du diagnostic en fait, vous voyez, je diagnostique en fait le diabète, mais l'âge moyen du diagnostic, il est postérieur de 6 ans en fait au déclenchement de la maladie. C'est énorme, ça veut dire que, vous voyez, pendant 6 ans, en moyenne, les gens sont diabétiques de type 2 et ne le savent pas. Mais si on regarde encore avant, ils ont été pendant 10 ans en fait pré-diabétiques. Donc, vous voyez qu'entre les premiers troubles, alors avant les troubles de la glycémie, on a des troubles en fait de l'insuline et notamment de la sensibilité à l'insuline. Je vous en parlerai, vous savez, l'insuline, c'est cette hormone qui régule justement la glycémie. Donc, on commence à avoir des troubles de résistance à l'insuline bien avant le début de la maladie. Donc, c'est le premier signe. Le deuxième signe, ce sont en fait des hyper-insulinémiques qui là encore viennent pour compenser cette insuline aux résistances. Et puis ensuite, apparaissent les troubles de la glycémie qui sont faibles dans un premier temps et qui deviennent de plus en plus importants jusqu'à devenir suffisamment importants pour devenir véritablement déclencheurs ou en tout cas être à l'origine du diagnostic en fait du diabète. Donc, vraiment, vous voyez, on a une période d'incubation de plusieurs dizaines d'années, en tout cas 10 à 15 ans, sur lesquelles on va pouvoir véritablement agir pour endiguer la survenue en fait de ce diabète de type 2. Alors, quelles sont les normes du pré-diabète ? On n'a pas de normes véritablement en France ou en Europe. En revanche, l'Association américaine du diabète a publié en fait des données. Donc, il y a trois paramètres qui peuvent être regardés pour diagnostiquer un diabète et un pré-diabète. La première chose, c'est la glycémie à jeun. Donc, en fait, vous faites une prise de sang le matin, vous regardez où en est la glycémie. Si elle est inférieure à 100 mg par décilitre, votre glycémie est normale. Elle devrait être normalement entre 80 et 100 mg par décilitre. Mais si elle est de 100 à 125, ça veut dire que globalement, votre glycémie est déjà trop forte si vous avez passé la nuit normalement à jeun en sachant qu'on est diabétique quand on est au-delà de 126 mg par décilitre, 1,26 g par litre si vous êtes plus à l'aise avec cette unité de mesure. Deuxième paramètre que l'on peut regarder, c'est l'hémoglobine glycée. Je vous en reparlerai. L'hémoglobine, vous savez, c'est la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang et plus elle est exposée au sucre, plus elle va fixer du sucre à sa surface. Ça marche pour quasiment toutes les protéines de l'organisme. C'est d'ailleurs un signe de vieillissement tissulaire, la glycation cellulaire. Et vous devriez avoir une hémoglobine glycée qui est inférieure à 5,7 %. Si elle est entre 5,7 et 6,4 %, c'est un signe de pré-diabète. Puis si elle est supérieure à 6,4, évidemment, vous êtes diabétique. L'avantage de l'hémoglobine glycée, c'est qu'elle ne donne pas une photo à un moment donné et juste un matin ponctuellement, mais qu'elle vous donne en fait un état des lieux de votre glycémie ou une norme moyenne sur environ 3 mois, 3 mois étant la durée de vie globalement d'un globule rouge et donc de l'hémoglobine. Et puis, vous pouvez ensuite tester les choses par un test HGPO. Donc, HGPO, c'est hyper glycémie provoquée par voie orale. Donc, en fait, on vous fait ingérer une quantité de sucre et on regarde jusqu'où vous montez. Normalement, vous devriez rester inférieur à 140 mg par décilitre. Si vous êtes entre 140 et 199 mg par décilitre, eh bien, c'est également un signe de pré-diabète. Et si vous êtes évidemment au-delà de 200 mg par décilitre, vous êtes diabétique. Donc, vous voyez, on a quand même des marqueurs qui permettent de faire la différence entre, je vais revenir sur la diapo précédente, entre une glycémie en fait qui est véritablement normale, qui peut quand même cacher une insulino-résistance, l'un n'empêche pas l'autre, et véritablement un pré-diabète où vous avez des valeurs augmentées de la glycémie ou de l'hémoglobine glycée à jeun ou glycémie à jeun ou glycémie en test ou en hyperglycémie provoquée par voie orale. Alors, pourquoi avons-nous une augmentation du nombre de diabétiques et pourquoi finalement on peut avoir un tel impact avec une approche intégrée ? Eh bien, parce que si on essaye de synthétiser les caractéristiques d'une vie moderne ou d'une vie à l'occidentale, eh bien, on a la coexistence de trois paramètres qui sont quasi systématiquement présents. Premièrement, un déséquilibre alimentaire avec des glucides et notamment des sucres raffinés qui sont présents en surabondance. Nous ne consommons pas suffisamment, en tout cas, nous consommons trop de glucides et en plus, je reviendrai dessus, les glucides que nous consommons ne sont pas de bonne qualité. Deuxièmement, nous le couplons avec une sédentarité. Toutes les études le montrent. Plus on avance, voilà, et moins, pas dans l'âge, mais plus on avance au fil des siècles et moins homo sapiens sapiens est émobile. Et donc, évidemment, cette sédentarité, elle a des impacts sur notre métabolisme énergétique, sur notre métabolisme lipidique notamment et ça, ça engendre un risque cardiovasculaire qui est fortement accru. Et puis, dernier point, c'est le stress chronique. Le stress chronique engendre également un état inflammatoire, en fait, au niveau tissulaire. Je ne sais pas si je vous détaillerai ce point-là. Peut-être qu'on se gardera ça pour le webinaire du mois de juillet. Mais tout ça engendre, en fait, un terrain inflammatoire, une perturbation du métabolisme des glucides et des lipides. Et ça, en fait, ça fait véritablement le lit d'un diabète de type 2. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis qu'on peut agir de manière véritablement fantastique avec une approche intégrée ? Eh bien, parce que nous avons des données cliniques qui datent de 2006. Donc, ça fait une douzaine d'années, enfin, plus de dix ans qu'on a ces données. Et vous voyez que dans cette étude qui a été publiée, on avait plus de mille participants qui ont été suivis pendant quatre ans. C'était des personnes obèses, ILC le moyen de 33,9 kg par mètre carré. Donc, je vous rappelle qu'on est obèse quand on est avec un ILC supérieur à 30 kg par mètre carré. Donc, très clairement, nous avions des personnes obèses qui sont d'ailleurs, au passage, les plus à risque de développer, en fait, un diabète de type 2. Et ce que l'on voyait, c'est qu'il y avait trois groupes. Un groupe placebo, un groupe qui était traité par un médicament qui est un hypoglycénien, c'est le plus prescrit, la vetformine. Et puis, un groupe qui recevait, en fait, des conseils hygiénodienétiques et on les incitait notamment à suivre ces conseils. Je vais vous les décrire. Et donc, dans ces différents groupes, eh bien, on voyait que dans le groupe placebo, c'est-à-dire sans médicaments ni conseils d'hygiène de vie, eh bien, progression de 11 % de l'incidence, donc du nombre de nouveaux cas de diabétiques. C'était 7,8 % dans le groupe traité par la vetformine et c'était seulement 4,8 % par an d'incidence dans le groupe recevant, en fait, un certain nombre de conseils hygiéno-diététiques. Donc, vous voyez que, véritablement, l'hygiène de vie était le meilleur protecteur, en fait, du déclenchement du diabète de type 2. Alors, de quoi s'agit-il, en fait, quand on parle d'hygiène de vie ? Eh bien, dans cette étude, c'était d'une part la réduction du poids de 5 kg. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et ça, rien que la réduction du poids, ça pèse pour 55 % de diminution du risque de développer un diabète. Alors, ça fait beaucoup de pourcentages, je suis d'accord avec vous, mais, en fait, c'était le facteur qui était prépondérant. Véritablement, il faut perdre du poids. Et, vous voyez, on peut même quantifier les choses. C'est 16 % de risque en moins par kilo perdu. Donc, il y a quand même un incitant très fort, je dirais, pour perdre du poids. Le problème, c'est que 45 % des participants de l'étude qui étaient dans le groupe Lifestyle, eh bien, n'ont pas réussi à atteindre leur objectif de moins 5 kg au bout de 4 ans. Donc, on voit bien que si c'est le facteur le plus efficace, ce n'est pas forcément celui qui est le plus facilement atteint parce que baisser son poids de 5 kg et maintenir, en fait, durablement et sur des si longues périodes un poids significativement réduit, eh bien, c'est particulièrement compliqué. Le deuxième facteur, c'était obligatoire dans le groupe Lifestyle, c'était l'activité physique. L'activité physique, c'est 2h30 par semaine et ça, ça engendrait une diminution, en fait, de 44 % du risque de développer un diabète de type 2. Et puis, le dernier point, c'était la diminution des graisses alimentaires. OK, on est sur du quantitatif. Il n'y a pas de qualitatif, en fait, dans cette étude, mais ce n'est pas grave, on parlera du cali un peu plus tard. Moins 30 g de graisse par jour. Donc, je consomme 30 g de lipides en moins par jour. Ça peut vous paraître colossal, mais en fait, pour des gens qui sont en surpoids, ils ont de toute façon des apports, même obèses, ils ont de toute façon des apports alimentaires qui sont très importants. Et en fait, c'est évidemment très significatif, 30 g de moins par jour. Mais en l'occurrence, c'était quelque chose de tout à fait atteignable au regard de leur alimentation initiale. Alors ça, c'est compliqué d'avoir un effet à proprement parler parce qu'il est corrélé, en fait, avec la réduction du poids. Plus les gens perdaient de graisse, et finalement, moins ils consommaient de graisse alimentaire, plus ils perdaient du poids. Donc, on a deux facteurs qui sont intimement corrélés. Et c'était plus compliqué de savoir exactement quel était l'impact des graisses alimentaires sur la diminution du risque de développer un diabète de type 2. Mais vous voyez, vraiment, ce groupe montre qu'avec une bonne hygiène de vie, réduction du poids, augmentation de l'activité physique et rééquilibrage, en tout cas, de la prise des graisses alimentaires, eh bien, on avait une amélioration qui était très significative. Alors, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que notre métabolisme est fortement impacté par notre activité physique. Et je vous rappelle qu'on a besoin de consommer des glucides, principalement et essentiellement quand nous avons une activité physique qui est régulière et importante parce que l'apport d'un glucide, d'un sucre, eh bien, engendre de la sécrétion d'insuline, et cette insuline, eh bien, a différents impacts dans l'organisme. Ça peut être, d'une part, l'utilisation par les cellules pour produire de l'énergie, la respiration cellulaire. Donc, vous prenez, en fait, de l'énergie sous forme de glucides ou de lipides circulant dans le sang, vous le faites rentrer dans les cellules et ça, ça va apporter un flux de nutriments énergétiques pour que la cellule produise de l'énergie. Donc, ça, c'est parfait si vous êtes à l'effort et que vous avez besoin de fabriquer de l'énergie. En revanche, évidemment, quand vous n'êtes pas à l'effort, eh bien, vous constituez des réserves et des stocks énergétiques, donc sous forme de glycogène au niveau hépatique et puis également sous forme de lipides au niveau du tissu à l'IP. Quand vous êtes inactif, eh bien, évidemment, cette utilisation par les cellules ne va pas avoir lieu et donc, vous allez majoritairement activer stockage et l'hypogénèse, c'est-à-dire transformation des glucides en lipides et stocker tout cela au niveau de la cellule. Alors, je suis sur des choses extrêmement basiques. Normalement, j'enfonce les portes ouvertes dans tout ce que je vous dis, mais vous allez le voir, les choses, quand on rentre un peu dans les mécanismes d'action, c'est ce qu'on va faire là sur cette diapo, les choses se compliquent un tout petit peu. En fait, ce que je voudrais, là où je voudrais attirer votre attention, c'est notamment sur le rôle du tissu à l'IP blanc dans le déclenchement, en fait, de cette cascade conduite d'abord au pré-diabète et ensuite au diabète de type 2. En fait, bien souvent, on a tendance à considérer que le tissu à l'IP, c'est un bête tissu de stockage qui va mettre en réserve les excédents énergétiques et notamment sous forme de l'IP. C'est extrêmement réducteur parce qu'il ne faut pas oublier que le tissu à l'IP blanc est également une glande qui va produire un certain nombre de molécules qui vont se retrouver dans la circulation sanguine. Parmi ces molécules, nous avons des cytokines qui sont pro-inflammatoires, en fait, les mêmes qui sont fabriqués par le système immunitaire. On va augmenter les acides gras libres et là, ça augmente le risque d'athérosclérose. Et puis, à l'inverse, ça va diminuer une molécule qui est très intéressante parce qu'elle est très protectrice et puis elle a plein d'autres vertus. Je vous en parlerai après. C'est l'adiponectine et l'adiponectine, elle a plein de bénéfices, notamment au niveau du contrôle de la satiété, etc. Donc, cette modification du métabolisme du tissu à l'IP blanc, celui que vous avez en péri-glycérale, celui qui fait le gros ventre, entre guillemets, c'est véritablement celui qui est le plus dangereux parce qu'il a cette activité endocrinienne qui est très forte. Alors, ça engendre plein de choses. D'une part, une dysfonction endothéliable, donc augmentation du risque cardiovasculaire, mais ça ne m'intéresse pas directement ici. Et puis, des phénomènes qui vont faire le lit, justement, de ce pré-diabète. Ce pré-diabète, c'est au niveau du foie, une perturbation de la glycémie et du métabolisme énergétique avec une augmentation de l'insulino-résistance. Au niveau du pancréas, une dysfonction des cellules métapancréatiques, elles vont se mettre à fonctionner de manière de plus en plus anarchique et dans un premier temps de plus en plus fort et puis après, on va avoir des fonctionnements anarchiques. Et puis enfin, au niveau du muscle, je vais augmenter la fabrication de triacide glycérol et ça encore, ça conduit à augmenter l'insulino-résistance. Donc, ça, c'est au niveau organique, tout ce qui fait le lit du pré-diabète où on commence à avoir, vous savez, cette glycémie qui dérive, à voir cette hémoglobine glycée qui augmente. On n'est pas encore médicalement diabétique et pourtant, on commence à avoir des troubles de la glycémie. Et puis, évidemment, si on attend un peu plus loin, ou encore un peu, on va déclencher ce diabète de type 2 par le dysfonctionnement global et combiné de ces différents organes. Alors, toute la question est finalement comment éviter ce cercle vicieux ? Comment, justement, essayer d'endiguer ce pré-diabète et d'avoir cette boule de neige qui se forme à partir du tissu adipeux qui va toucher, en fait, différents organes avec, derrière, des troubles de la glycémie et le déclenchement de ce diabète et de ce pré-diabète ? On va voir qu'il y a globalement trois grandes choses auxquelles il faut faire attention. Je vous en ai déjà parlé, d'ailleurs. C'est l'alimentation et la correction de l'alimentation. Et je vais vous parler de l'alimentation à faible charge glycémique. On verra qu'il y aura l'activité physique et puis on verra un certain nombre de nutriments et micronutriments et plantes qui peuvent nous aider, en fait, dans ces indications. Alors, commençons par l'alimentation à faible charge glycémique. Je vous rappelle que dans notre alimentation, nous avons différents types de sucres et que ces sucres constituent une classe chimique qui est assez variée. On a des sucres raffinés, comme on peut l'avoir dans le glucose, dans le fructose, tel que sont le glucose et le fructose. Voilà, donc vous retrouvez sur les images les bonbons, le sucre blanc, etc. Donc, tout ça, ce sont des sucres assez simples. Et puis, vous avez des formes beaucoup plus complexes. Les formes alimentaires les plus fréquentes, c'est l'amidon et le glycogène. Le glycogène que vous allez trouver principalement quand vous mangez un muscle, c'est-à-dire une source de protéines. Voilà. Et puis, évidemment, dans des produits céréaliers, féculents, pains, etc. En fait, ce qui est important, ce n'est pas tant la forme chimique, c'est-à-dire la taille du sucre. Ce qui est important au regard des troubles de la glycémie, c'est plus exactement la vitesse d'assimilation parce que finalement, ce n'est pas parce que vous avez un glucide qui est complexe qu'il va être absorbé lentement. Et vice-versa, ce n'est pas parce que vous avez un sucre simple que celui-ci ne va pas être absorbé de manière très différente. Deux exemples, en fait, que je peux vous citer. Premièrement, c'est le cas du fructose. C'est un sucre simple et pourtant, son index glycémique est particulièrement faible. Donc, sa vitesse d'absorption est particulièrement faible parce qu'il utilise des récepteurs qui n'ont pas un gros débit, entre guillemets, ou des canaux d'absorption qui n'ont pas un gros débit. Et puis, à l'inverse, vous pouvez très bien prendre une tranche de pain de mie blanc, vous savez, là, sur laquelle il n'y a même plus de croûte, mais rien du tout, c'est 100% mie. Bon, là, évidemment, l'organisme ne va avoir aucun problème à digérer cet amidon qui est très raffiné et finalement, vous allez avoir une assimilation de ces glucides qui vont être extrêmement rapides. Alors, c'est ce qui a conduit, début des années 80, à la définition, en fait, de ce que l'on a appelé l'index glycémique. L'index glycémique avait pour objectif de définir ou de quantifier la vitesse d'absorption des sucres dans l'organisme. Évidemment, plus elle est faible, cette vitesse d'absorption, et meilleure, ça va être pour l'organisme, tout simplement parce que quand vous avez un pic de la glycémique, eh bien, votre organisme va sécréter beaucoup d'insuline, ça va faire chuter rapidement la glycémie et si vous sécrétez trop d'insuline, eh bien, vous voyez, c'est la partie droite, à partir de 2h30, 3h sur le graphe, eh bien, ça va engendrer une hypoglycémie réactionnelle. C'est d'ailleurs comme ça qu'on explique les effets yo-yo, ou qu'on explique les problèmes de faim qui apparaîtraient relativement rapidement quand on fait du grignotage sucré, vous mangez un truc sucré, et 1h30, 2h après, vous avez un coup de pompe et vous avez faim parce que, justement, vous êtes en hypoglycémie, vous avez fait monter en flèche votre glycémie, et puis, derrière, vous provoquez une hypoglycémie réactionnelle. Donc, l'index glycémique, c'est un index qui permet d'évaluer l'augmentation du taux de glucose dans le sang provoqué par la consommation d'un aliment par rapport à un aliment de référence, 9 fois sur 10, c'est une solution de glucose. D'ailleurs, maintenant, le test est normé. Il y a une norme ISO et une norme AFNOR qui encadrent ce test de la glycémie. Voilà, et généralement, on compare l'impact de la glycémie de l'aliment à tester versus une solution de glucose. Donc, en fait, ça consiste à ingérer 50 grammes de glucose en solution dans un verre d'eau, à mesurer à intervalle de temps régulier l'augmentation et l'élévation de la glycémie, et puis, derrière, de faire 2 jours ou 3 jours plus tard le même test avec l'aliment à tester en apportant, bien sûr, 50 grammes toujours de glucides et ça permet, bien comme ça, de comparer les différentes vitesses d'assimilation, les différentes vitesses de passage dans le sang et donc de calculer, en fait, l'index glycémique. Donc, bien sûr, à l'origine, ça servait aux diabétiques pour savoir ou comprendre quel était l'impact d'un aliment sur leur glycémie, mais plus généralement, ça permet de savoir quels sont les aliments qui vont être fortement impactants sur la glycémie, parfois sur l'insuline, et ce qui constitue des sources d'énergie facilement utilisables ou, à l'inverse, des sources d'énergie beaucoup plus durables et beaucoup plus déléguées dans le temps. Alors, on peut définir, ou je peux vous donner quelques ordres de grandeur sur les index glycémiques. On considère qu'un aliment est à faible index glycémique si son index glycémique est compris entre 0 et 55, qu'il est modéré, donc il n'y a pas d'unité, puisque c'est un rapport, modéré entre 56 et 69, élevé s'il est à 70 ou plus, sachant qu'une solution de glucose pure, c'est 100. Donc, ça vous permet d'avoir 100, c'est un verre d'eau qui contiendrait 50 grammes de glucose. Alors, il y a plein d'éléments qui peuvent influencer, finalement, l'index glycémique d'un sucre, et c'est pour ça que, finalement, c'est parfois un peu compliqué, on s'y perd un peu. D'une part, c'est la texture. Plus vous allez avoir, moins le travail digestif sera important, et plus vous allez augmenter l'index glycémique. Donc, c'est valable pour la texture. Entre un jus de fruit et un fruit, évidemment, le jus de fruit aura un index glycémique beaucoup plus important. La pomme, index glycémique de 28, le jus de pomme de 39. Ensuite, vous avez le temps de cuisson. Ça a beaucoup été étudié pour les pâtes, notamment. Donc, des spaghettis al dente, c'est environ 44 d'index glycémique. Et si vous les faites très ou trop cuire, vous montez jusqu'à 64. Donc, vous passez de faible à modéré. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer la vitesse de l'assimilation des sucres. La présence de fibres, de protéines ou d'épines. La technique d'industrialisation de l'aliment. Plus il est raffiné, moins il y a de choses dedans, et plus, finalement, vous allez pouvoir le digérer facilement. Et puis, l'acidité aussi, parce que ça a un effet sur la vidange gastrique. Évidemment, si l'aliment est très alcalin, vous allez augmenter ou délayer le temps de vidange gastrique et vous pouvez avoir ainsi une assimilation qui est délayée. Alors, on a tout intérêt. Ça, c'est vraiment un conseil nutritionnel assez général qui ne concerne pas que le pré-diabète et le développement de ces troubles de la glycémie. Parce que, véritablement, à court terme, c'est une diminution du stockage des sucres excédentaires sous forme de graisse. Donc, on a vraiment intérêt à limiter la glycémie pour limiter la fabrication d'insuline par nos cellules et par notre pancréas. Et puis, le deuxième point, c'est d'éviter une réapparition rapide de la faim. Parce que, dès que vous faites une bombe de glycémie, eh bien, ça fait partie de ces mécanismes de régulation de la prise alimentaire à court terme et vous allez engendrer ou avoir des symptômes d'une faim qui réapparaît, des crampes d'estomac, des vertiges ou un coup de pompe qui va vous inciter à consommer un certain nombre d'aliments. À long terme, et c'est ça qui est intéressant, eh bien, nous avons des effets qui sont très positifs sur la diminution du développement des maladies chroniques et notamment du pré-diabète, du syndrome métabolique, une réduction de la glycémie, une diminution de la prise de poids et du IMC, une réduction de l'inflammation de bas grade, je vous explique juste derrière pourquoi, une diminution de la dysglycémie et de la cholestérolémie, une diminution du syndrome métabolique et une diminution des complications cardiovasculaires. Donc vraiment, c'est un des piliers d'une alimentation saine. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve par exemple dans une alimentation de type méditerranéenne où vous allez avoir beaucoup de protéines, beaucoup de fibres, peu de glucides simples et ou à fort index glycémique, peu d'aliments raffinés et tout ça, ça va concourir finalement à avoir une alimentation à faible index glycémique. Alors, quelques conseils au passage pour réduire son index glycémique, ajoutez des graines et des fibres dans votre alimentation, donc privilégiez des céréales complètes, des farines semi-complètes si vous faites de la cuisine, des pizzas, des fonds de tarte, etc. Utilisez de la farine grossièrement moulue parce qu'en fait, plus elle est moulue grossièrement et plus on va avoir du travail digestif, ça peut vous choquer de nécessiter d'avoir du travail digestif et pourtant c'est bénéfique. Enrichir en fibres à viscosité élevée, donc ça c'est ajouter par exemple des légumes puits à vos céréales. C'est ce que l'on voit dans tout plat d'origine méditerranéenne où on a toujours beaucoup de légumes avec une source de féculents, que ce soit du boulgour, de la soule, des pâtes, etc. Évitez également la génétisation de l'amidon. Alors ça, ça ne vous concerne pas directement parce qu'on est vraiment sur des choses qui sont des procédés alimentaires. Donc laissons de ce point-là de côté. Et puis sélectionnez des céréales peu ou pas transformées, plus elles sont brutes et généralement meilleures, elles vont avoir un effet pour la santé. Alors bien sûr, vis-à-vis des glucides, mais également vis-à-vis de la fraction micronutritionnelle que vous avez trouvées. Alors je vous dis un petit mot en revanche sur les limites de l'index glycémique parce que c'est vrai que parfois, on critique cet index glycémique parce qu'il est assez abstrait et puis il y a des choses qui sont parfois des limites méthodologiques. Regardez par exemple sur cette méthodologie que je vous disais, mais on compare en fait finalement 50 grammes de glucose avec 50 grammes de glucides apportés par l'aliment. Vous voyez que 50 grammes, si je veux tester l'index glycémique d'une pomme, ça fait trois pommes. Alors ok, on peut se manger, on peut avoir très faim ou se nourrir de pommes, mais globalement, ce n'est pas une portion. Donc vous voyez qu'il y a quand même un biais parce que dans la réalité des choses, je ne vais pas manger trois pommes. C'est ce qui a aussi conduit à pointer du doigt, vous voyez par exemple, les carottes où on a dit « Oh là là, attention, l'index glycémique des carottes est super élevé. » Oui, mais en fait, quand on consomme même des carottes râpées, eh bien en fait, c'est plus que ce que l'on mange dans une portion normale pour atteindre 50 grammes finalement de carottes. Donc tout ça, ça induit véritablement des effets qui sont des biais méthodologiques entre les humains. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je voudrais avancer sur d'autres solutions, mais de plus en plus, en fait, on parle de charge glycémique plutôt que d'index glycémique. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai intitulé en fait ce chapitre. La charge glycémique, c'est un petit calcul mathématique qui est produit entre finalement l'index glycémique et la quantité de glucides par portion ou par service. Vous voyez que si je prends par exemple ma pomme, donc 40 d'index glycémique, c'est un peu différent de la valeur d'avant, mais ce n'est pas grave. Voilà, multiplié par 14 grammes en moyenne que j'ai par pomme et vous voyez que mon index glycémique est finalement de 5,6. Et puis, si je prends la même chose pour une pomme de terre, index glycémique de 83, mais 60 grammes en moyenne de glucides par portion, ça me fait quasiment 50 grammes finalement de charge glycémique. quand vous allez me dire les maths en début ou fin de soirée, c'est un peu compliqué. Bon, revenons sur des choses plus pragmatiques et je vais vous donner quelques sortes de grandeur. Vous voyez que finalement, la charge glycémique, c'est quelque chose d'intéressant. Ça nous permet de définir en fait une portion à faible charge glycémique quand celle-ci est comprise entre 0 et 10, modérée quand elle est entre 11 et 19 et élevée quand elle est supérieure à 20. Idéalement, nous devrions avoir une charge glycémique quotidienne qui est inférieure à 50. Donc, pour l'obtenir, vous comprenez bien qu'il faut consommer soit des aliments à très faible index glycémique, des fruits, des légumes, des céréales complètes et peu de 8, ou alors éventuellement avoir des portions qui sont très réduites de sucre à fort index glycémique, des purées de pommes de terre, des purées de carottes, des smoothies, des choses comme ça qui finalement apportent beaucoup de sucre qui vont avoir des index glycémique qui sont très élevés. Cette notion de charge glycémique est pour moi beaucoup plus pertinente parce qu'elle prend en charge, pardon, elle prend en considération la taille de la portion et c'est ce qui fait sa force. Alors, vous voyez ici, je vous ai mis quelques aliments à forte charge glycémique, le riz soufflé, les grogflex, alors je fais une petite embardée sur le riz soufflé et parfois si vous êtes sans gluten, vous mangez des galettes de riz et des choses comme ça. Alors, ok, très bien, vous n'avez pas de gluten, faites quand même attention, ce sont des produits qui sont extrêmement sucrés et avec en plus des sucres qui sont très raffinés, très transformés, le fait d'extruder en fait le soufflé de la galette de riz, là, ça a des conséquences qui sont non négligeables sur l'index glycémique mais plus généralement sur la charge glycémique. Donc, cornflakes, miel, date, farine raffinée, céréales sucrées, céréales petit déjeuner, je ne vous ferai pas le laïus sur la catastrophe que ça représente d'un point de vue nutritionnel surtout chez les enfants, confiture, barres chocolatées, chips, etc. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer d'uniter au maximum, au maximum, au maximum. Les aliments à charge glycémique moyenne, donc évidemment, là, vous allez tomber sur des choses, du riz complet, des crêpes au sarrasin, des bananes, du boulgour entier, donc là, vous êtes sur des choses qui sont déjà un peu mieux et puis après l'igier, patates douces, pâtes complètes, pois chiches cuits, quinoa, évidemment, des fruits et des légumes autant que vous voulez. Vous voyez que la réhabilitation ici de la carotte, je ne sais pas si vous voyez mon curseur de souris, mais bref, peu importe, je dois être sur la dixième ou douzième ligne, vous voyez, carotte cuite, on est sur une charge glycémique de 5, donc on est sur des choses qui, évidemment, sont beaucoup plus acceptables et bien meilleures. Bon, et puis dernière limite, en fait, à l'index glycémique, c'est véritablement l'index insulinémique parce que ce qui est véritablement problématique, ce n'est pas tant l'augmentation de la glycémie, c'est l'augmentation de l'insuline, c'est elle véritablement l'hormone qui va induire ces modifications métaboliques au niveau des organes et ce qui est problématique au niveau de l'insuline, c'est que parfois, eh bien, vous pouvez avoir des aliments avec des charges ou des index glycémiques qui sont assez faibles et qui pourtant ont des index insulinémiques qui sont très importants. un exemple, c'est celui du yaourt, vous voyez, un yaourt, c'est un index glycémique de 62 et pourtant, quand vous faites une mesure de l'insuline après consommation d'un yaourt, et je ne vous parle pas du sucre que vous rajoutez dans le yaourt, je vous parle juste du yaourt en lui-même, eh bien, vous avez un index insulinémique qui est, ou un suivi, pardon, qui est de 115, donc évidemment, c'est quelque chose de très problématique. Alors, et puis, au passage aussi, tout ça, je détaille ça dans l'e-learning de manière très, beaucoup plus approfondie, eh bien, vous pouvez également avoir des aliments, c'est très paradoxal, qui contiennent peu de sucre et qui pourtant engendrent des synthèses d'insuline, des viandes, des poissons, des huiles végétales qui peuvent, eh bien, derrière engendrer des sécrétions en fait de l'insuline. Alors ici, vous avez les pires aliments pour l'insuline, je vous ai fait un petit classement, évidemment, les bonbons, alors on a des données, comme c'est des vrais aliments qu'on fait consommer aux gens, c'est pas de la théorie, voilà, le pire qu'on puisse trouver dans la littérature, c'est le dragilus. Actuellement, je suis assez modéré dans mes propos, autant là, je veux bien conclue aux pioris une ou deux marques, voilà, c'est Mars aussi en bar chocolaté, c'est évidemment les pommes de terre qui sont problématiques du point de vue de l'index insulinémique, donc allez-y doucement sur les pommes de terre de manière générale, en tout cas, essayez de, je ne vais pas vous dire de les manger crues, parce que ça ne va pas être terrible, mais en tout cas, évitez les purées, les grosses quantités de purées, c'est vraiment pas top, le yaourt, on en a parlé, le pain blanc, bien sûr, les crênes glacées, hyper gaffe avec les glaces, et puis ensuite, vous avez la liste derrière de ces aliments qui sont véritablement problématiques. Alors, on a des effets très bénéfiques à la diminution de notre index glycémique, et notamment, quand on a une alimentation qui est avec des faibles index glycémiques, où là, dans l'étude, ce n'était pas la charge glycémique qui était utilisée, mais quand on a des index glycémiques qui sont faibles, eh bien, on a une diminution notamment des protéines liquées, et donc, notamment de l'hémoglobine liquée, et ça, c'est quelque chose de très positif parce qu'on diminue, en fait, le diagissement cellulaire, on diminue les réactions du système immunitaire, et on diminue, en fait, l'état inflammatoire de bas grade, voilà, qui véritablement fait le lit de toutes ces maladies, en fait, dégénératives et dont le diabète fait partie. Et puis, vous voyez, on a des résultats plus ciblés sur l'hémoglobine liquée, HV A1, c'est l'hémoglobine liquée, quand on compare une alimentation à faible versus à fort index glycémique. Donc, vraiment, j'insiste, mais c'est hyper important d'essayer d'avoir une charge glycémique qui est la plus faible et des aliments à index glycémique qui sont les plus faibles possibles. Deuxième point, comment éviter le cercle vicieux ? Enfin, plutôt sur la question comment éviter le cercle vicieux ? Deuxième point, c'est d'utiliser des nutriments dont on sait qu'ils sont hypoglycémiants, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer la glycémie post-tiprandiale. Alors, comment est-ce que cela fonctionne ? Eh bien, vous voyez, on a plusieurs mécanismes d'action qui peuvent être à l'origine d'une amélioration de l'incidium de la résistance. Donc là, ce sont des mécanismes qui sont communs pour les plantes et les nutriments. Je vous parlerai ou je vous montrerai quelques nutriments dans un premier temps et puis ensuite, on parlera des plantes dans une deuxième partie. Alors, vous voyez, dans ces mécanismes d'action, on peut notamment agir sur la sensibilité du récepteur à l'insuline. Évidemment, plus l'insuline va se fixer de manière efficace sur son récepteur et plus on va avoir une régulation finalement des flux de glucides et de glucides dans la cellule qui vont se faire finement et moins finalement on aura besoin de fabriquer des grandes quantités d'insuline et donc ça, ça va être bénéfique évidemment pour le pancréas pour éviter qu'il rentre finalement en épuisement et puis au niveau du métabolisme des organes cibles, tissu adipeux et foie et muscles principalement, c'est ces trois organes qui vont être impactés positivement par l'amélioration de la sensibilité à l'insuline donc les principaux nutriments qui vont être améliorés, enfin qui vont améliorer cette sensibilité à l'insuline c'est le chrome, la vitamine D et on le verra une plante notamment la cannelle. Deuxième point, eh bien vous pouvez améliorer la signalisation intratissulaire par une amélioration de la cascade signalétique à l'intérieur en fait de ces cellules et là plusieurs nutriments peuvent agir l'acide alpha-hypoïque, le chrome, la vitamine D, le magnésium et l'inositol voilà donc ça ce sont vraiment des nutriments qui peuvent agir à ce niveau-là et puis ensuite vous avez d'autres d'autres modes d'action qui peuvent être ou qui seront un peu moins impactés notamment par par les nutriments. C'est notamment l'ouverture du transporteur au glucose puisqu'en fait l'insuline c'est un messager qui va induire une cascade signalétique pour faire pénétrer le glucose et les lipides dans la cellule et ça, ça va passer par l'ouverture d'un certain nombre de transporteurs GNT4 notamment c'est le transporteur principal du glucose au niveau des organes dont je vous parlais précédemment et ça évidemment ça va activer soit l'utilisation de ces glucides par les cellules soit le stockage sous forme de glycogène ou la conversion sous forme de lipides. Alors, premier nutriment que je voudrais vous détailler c'est le chrome. Le chrome c'est un métal ou c'est un oligo-élément qui est vraiment indispensable pour l'organisme. Il a la capacité de se fixer sur le récepteur à l'insuline et d'augmenter véritablement la sensibilité à l'insuline donc sa VNR valeur nutritionnelle de référence c'est 40 microgrammes par jour et véritablement il est très impactant ou il impacte très fortement le métabolisme des glucides et des lipides avec donc un mécanisme d'action principal qui est la fixation de l'insuline sur son récepteur mais également sur une régulation du nombre de récepteurs au glucose donc en augmentant le nombre de récepteurs au glucose pour une molécule d'insuline qui atteint finalement son récepteur et bien vous allez avoir plus de pénétration du glucose donc finalement vous allez avoir un mécanisme d'action qui va être une pénétration ou un flux de glucose qui va être optimisé par molécule d'insuline donc moins besoin d'insuline au global donc ça c'est quelque chose de très positif à l'inverse on a montré que les conséquences d'une carence ou d'un déficient d'une carrière glycémie à jeun une augmentation de l'hyperinsulinémie et puis une augmentation de l'intolérance au glucose donc vous voyez des choses qui concourent bien avec ces signes de pré-diabète et ensuite de dérive vers le diabète énormément d'études ont été conduites chez des personnes pré-diabétiques diabétiques ou bien portantes avec le chrome donc on a ici une méta-analyse publiée en 2007 qui synthétise 36 études cliniques et vous voyez que le chrome montre des résultats qui sont très positifs chez le patient diabétique avec une diminution de l'hémoglobine glycée de 0,16 points c'est loin d'être négligeable en fait 0,6 points de moins les résultats en revanche sont plus mitigés chez des personnes qui sont insus d'inorésistance et l'intérêt est relativement limité chez des personnes qui ne présentent pas de troubles de la glycémie en gros plus vous êtes diabétique et plus vous évoluez vers un diabète caractérisé et plus le chrome est un nutriment qui est efficace et intéressant deuxième nutriment que je peux vous présenter c'est l'acide alpha-lipoïque l'acide alpha-lipoïque c'est un antioxydant qui est beaucoup moins connu généralement qui existe sous deux formes une forme oxydée et une forme réduite et cet acide alpha-lipoïque a plein d'intérêt en fait dans l'organisme mais je vais vous parler principalement de son rôle sur la glycémie et je vais vous présenter quelques résultats sur la glycémie alors de l'acide alpha-lipoïque vous pouvez en trouver en petite quantité dans la viande et puis vous pouvez également en trouver dans les végétaux les végétaux les plus riches ce sont les épinards les brocolis les tomates et les choux de Bruxelles vous en trouvez également dans le sombris en sachant que c'est une molécule qui est quand même un petit peu thermosensible donc plus vous cuisez ces aliments et plus vous allez avoir une destruction importante en fait de l'acide alpha-lipoïque alors c'est une molécule qui est peu connue en fait en utlithérapie mais qui est particulièrement intéressante elle est chélatrice des métaux lourds par exemple donc si vous êtes intéressé pour faire des stratégies de chélation de piégeage des métaux lourds c'est une molécule intéressante évidemment en antioxydants elle est intéressante parce qu'elle n'agit pas en première ligne mais elle va régénérer d'autres antioxydants notamment le glutathion notamment les polyphénols du thé enfin bref beaucoup d'études de ce point de vue là elle va protéger les lipoprotéines de l'oxydation elle va agir sur la détoxication hépatique notamment en potentialisant les enzymes de phase 2 pardon et puis ce qui nous intéresse c'est évidemment ses effets sur l'insuline où elle va avoir des effets très intéressants pour potentialiser l'insuline et pour diminuer les phénomènes d'insulino-résistance alors les intermédiaires métaboliques on les connait d'ailleurs je vous en ai cité certains d'entre eux pour l'effet antioxydant c'est la régénération du glutathion ou de l'acide ascorbique pour la détox hépatique c'est en agissant notamment sur NRF2 sur le métabolisme du glucose en fait on va agir sur certains messagers cellulaires notamment des protéines kinase sur l'inflammation agir sur NFKB et puis sur le système cardiovasculaire on a aussi des bénéfices via d'autres intermédiaires notamment le gel lignos qui est impacté par cet acide alpha-lipoïque alors vous voyez on a des études qui ont été publiées notamment ici en 2012 où on avait des groupes traités ou non par de l'acide alpha-lipoïque vous voyez on les a suivis pendant 6 mois ces personnes et vous voyez qu'on a une augmentation positive ou plutôt une diminution positive pardon de la glycémie postprandiale donc véritablement pardon pas postprandiale de la glycémie agin donc on a vraiment une diminution de la glycémie qui est significative simplement alors vous voyez c'est 10 mg par des citres c'est pas énorme mais néanmoins c'est significatif et vous voyez qu'en 6 mois on a plutôt une aggravation dans le groupe placebo alors qu'on a une amélioration significative dans le groupe traité par de l'acide alpha-lipoïque ce bénéfice il est dose dépendant c'est à dire que plus vous donnez d'acide alpha-lipoïque et meilleure est la réponse vous voyez qu'on est significatif à partir de 300 mg d'acide alpha-lipoïque par jour on a un effet qui est très positif à 600 mg et ensuite on atteint un plateau à partir de 900 mg bref retenons que la dose à partir de 300 mg on a un effet et peut-être que la dose optimale est de 600 mg d'acide alpha-lipoïque par jour c'est des choses qui deviennent intéressantes où on a vraiment des améliorations significatives en fait de la glycémie Allez dernier point comment éviter ce cercle vicieux les plantes hypoglycémiantes j'ai choisi de vous parler du fenugrec j'aurais pu vous parler d'autres plantes mais c'est une c'est une plante en fait qui est souvent utilisée pour les troubles digestifs et qui mériterait d'être utilisée plus largement notamment pour prévenir justement cette dérive de la glycémie c'est une plante qui pousse de manière endémique sur le bassin méditerranéen également à l'ouest de l'Asie voilà son nom latin c'est Trigonella phenum grachum pardon et d'où son appellation de Trigonelle parfois c'est une légumineuse et on va l'utiliser parce qu'elle a un effet évidemment positif sur la glycémie notamment en raison d'un acide aminé un peu particulier la 4-hydroxy-isoleucine et cette 4-hydroxy-isoleucine c'est principalement elle qui a un effet positif notamment sur le diabète et sur l'insulino-résistance on peut le donner également on peut donner en fait ce fenugrec dans d'autres indications par exemple en cas de dysménorée en cas de reflux gastro-œsophagien et puis également pour stimuler la lactation c'est vraiment une grande plante de la lactation on sait qu'elle augmente la production de lait par la glande de la mère quelques contre-indications chez les enfants à forte dose ça peut provoquer il y a quelques cas d'évanouissement qui ont été rapportés chez les femmes enceintes avec une réaction cytotoxique donc femmes enceintes pas possible en revanche femmes allaitantes vous avez compris l'intérêt potentiel effet indésirable donc des vertiges qui sont liés notamment à des hypoglycémies qui sont provoquées par la prise de fenugrec alors évidemment en post-pandial c'est tout à fait intéressant c'est ce qu'on va rechercher et puis parfois et c'est plus anecdotique une odeur corporelle désagréable intégration médicamenteuse il y en a quelques-unes avec des anticoagulants et notamment avec les brocodilatateurs qui contiennent de la théophylline ou à base de théophylline donc quelques contre-indications et vous voyez quelques précautions d'emploi mais avec quand même une plante qui est particulièrement intéressante alors cette plante bénéficie notamment d'études cliniques j'ai choisi de vous en présenter une publiée en 2001 25 patients diabétiques de type 2 récemment diagnostiqués 12 recevaient un extrait de fenugrec 1 gramme par jour et puis le second groupe recevait des recommandations nutritionnelles habituelles plus un régime alimentaire et plus de l'exercice avec un placebo on a suivi les patients pendant deux mois et ce que l'on a pu voir c'est que si on n'avait pas de différence significative sur la glycémie à jeun en revanche on avait une réduction de la glycémie post-pandiale de moins 15% donc ça c'est quand même assez intéressant et notamment on avait également un effet positif sur l'insulinémie qui était significativement réduite de 55% donc ça c'est vraiment un résultat qui est très intéressant et très positif parce que c'est évidemment quelque chose de particulièrement bénéfique en fait à long terme pour le pancréas et partout évidemment les organes cibles dont je vous parlais précédemment des effets également positifs sur l'hémoglobine cliquée moins 0,7 point donc là encore une fois ce sont des choses qui sont très intéressantes voyez on passait de 8,25% à 7,54% ce qui est encore trop élevé on est d'accord mais qui était véritablement une nette amélioration en fait des choses et si je regarde en fait des choses plus globales une méta-analyse et bien on avait véritablement une amélioration de l'hémoglobine qui est environ 0,85 points et une amélioration de la glycémie à jeun de 0,96 millivol par litre donc vous voyez des choses qui sont quand même assez positives même si il faut bien noter que certaines études sont assez anciennes datent des années 90 et ne bénéficient pas d'une qualité méthodologique qui sont très bonnes en tout cas le fenugrec reste une très bonne plante pour améliorer la glycémie et notamment et également améliorer l'insulinémie qui et bien encore une fois est véritablement un paramètre pour ne pas dire le paramètre le plus intéressant à long terme ah mais j'ai oublié j'avais aussi pour vous venir ouvrir sur des choses qui sont particulièrement intéressantes et notamment de la signalisation cellulaire la voie d'épiparse parce que nous avons des choses très intéressantes notamment au niveau de la cellule alors souvent l'épiparse vous ne savez pas ce que c'est en fait ce sont des récepteurs nucléaires alors je vous détaille et je vous décris un peu succinctement ce schéma je n'ai pas gardé le plus simple pour la fin je suis bien d'accord avec vous voyez en fait là j'ai ma membrane plastique donc c'est la membrane la bicouche qui entoure la cellule ici j'ai mon noyau avec la membrane bleue et vous voyez j'ai des transporteurs en fait nucléaires qui permettent de faire rentrer des molécules en fait dans le noyau et de les mettre au contact de l'ADN de la molécule de l'ADN et ces récepteurs en fait vont être sensibles à la présence d'un certain nombre de ligands ces ligands en fait ce sont des molécules qui vont être apportées par notre alimentation qui vont être dans la circulation sanguine alors il existe plusieurs types de récepteurs nucléaires ces fameux pipars et les principaux ligands et bien ce sont des acides virapoliinsaturés et puis des molécules fabriquées soit par le tissu adipeux soit par le système immunitaire vous voyez le lien avec une potentielle inflammation et un potentiel état inflammatoire de bagrav et puis également par un certain nombre de médicaments donc il existe plusieurs récepteurs pipars avec des localisations qui sont dans différents organes tissus adipeux foie muscles et puis le delta est un peu réparti dans tout l'organisme toutes les cellules de l'organisme entre guillemets et ils vont réguler vous voyez des choses qui nous intéressent tout particulièrement quand il s'agit de prévention du pré-diabète ou du diabète notamment avoir un impact sur le métabolisme des lipides sur l'inflammation sur le risque cardiovasculaire sur la sensibilité à l'insuline sur l'athérosclérose sur la différenciation des adipocytes ça c'est quelque chose d'hyper important parce que quand vous allez transformer une cellule souche adipocytaire en adipocyte et bien ça vous fait une cellule graisseuse supplémentaire qui va favoriser un état inflammatoire et engendrer un état de faim qui va être augmenté et donc ça va vous inciter à prendre ou à consommer plus d'aliments pour remplir cette nouvelle cellule adipose qui a été fabriquée et puis également sur le delta ça va favoriser l'oxydation des acides gras et l'inflammation ce qui va évidemment engendrer un risque cardiovasculaire accru donc le but du jeu c'est d'avoir un certain nombre de ligands qui vont permettre de diminuer l'activité et l'activation en fait de ces de ces diparts pour justement mieux réguler les organes fois tissu adipe brun et tissu adipe blanc avec derrière comme objectif d'augmenter une molécule qui est très protectrice qui est l'adiponectine l'adiponectine c'est vraiment l'adiponectine c'est à dire le messager cellulaire fabriqué par le tissu adipe blanc et qui est véritablement le plus protecteur justement de ces dérives cardiovasculaires et insuline donc vraiment activer l'épipart c'est la voie d'épipart c'est quelque chose de positif quand en l'occurrence on va avoir une action bénéfique sur ces organes et notamment sur la fabrication de cette fameuse adiponectine alors des ligands du pipars gamma qui est celui qui nous intéresse le plus ici dans des troubles de la glycémie et une augmentation du risque cardiovasculaire et bien vous voyez ce sont des acides gras polyinsaturés notamment la fameuse DHA acide docosa exaénoïque que vous trouvez dans les huiles de poisson dans les suppléments à base d'oméga 3 qui ont des effets très positifs toujours dans les nutriments la fameuse vitamine D et c'est ce qui fait le lien ou ce qui permet d'expliquer le lien entre vitamine D inflammation de bagharde et protection cardiovasculaire et trouble de la glycémie la vitamine D a vraiment des effets positifs dans le volet préventif et puis ensuite des phytonutriments tels que les isoflavones de soja des isoflavones que vous allez trouver principalement dans le soja génistéine d'aïtéine d'autres flavonoïdes tels que la quercétine que vous allez trouver par exemple dans l'oignon ou dans la pomme et puis également au niveau de certains médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens tels que l'ibuprofène qui vous voyez n'a pas simplement une action périphérique mais également une action sur la régulation d'un certain nombre d'activités endocriniennes dont ces fameux pitars sous-médiés par ces fameux pitars bref je reconnais que la partie est assez technique mais c'est vraiment vous voyez il y a moyen d'agir vraiment sur d'autres modalités que vraiment des modalités physiologiques et métaboliques véritablement en allant au plus profond des cellules sur des messagers cellulaires et notamment avec un certain nombre de ligands de ces récepteurs nucléaires qui sont très positifs et vous voyez que ça ouvre vers d'autres mécanismes d'action que véritablement de la régulation de la glycémie telle que vous pouvez la connaître classiquement et habituellement bref en conclusion et bien d'une part faites attention avec le pré-diabète et le diabète de type 2 à la très forte hérédité en fait on la néglige mais quand les deux parents sont diabétiques diabétiques de type 2 et bien il y a 30% de risque pour que les enfants soient également diabétiques à titre de comparaison c'est seulement 5,9% quand aucun parent n'est diabétique donc l'hérédité est très forte et là encore une fois il y a plein de paramètres qui concourent et bien finalement à cette hérédité d'une part la présence de gènes à risque je ne vous le détaille pas mais on a plein de gènes à risque ensuite on a des phénomènes épigénétiques je vous rappelle que l'épigénétique c'est l'étude de la méthylation du génome de son repliement et il a été montré des choses vraiment super intéressantes sur la période préconceptionnelle et gestationnelle où véritablement l'activité physique la prise alimentaire de la mère mais également du père joue un rôle prépondérant dans la sensibilité justement à l'insuline des enfants enfin pas des enfants mais de la descendance à l'âge adulte en gros ce que je suis en train de vous dire c'est que l'hygiène de vie de vos parents au moment où ils vous ont conçu et bien détermine et prédétermine en fait une susceptibilité de développer en fait un diabète de type 2 et puis enfin il y a les traditions familiales souvent on hérite des habitudes alimentaires de nos parents et donc quand ceux-ci n'ont pas ou peu d'éducation nutritionnelle et bien ça met les enfants dans une position où finalement on va reproduire ils vont reproduire de mauvaises habitudes et ça prédispose justement à ce fameux triptyque sédentarité trouble de la glycémie liée à des aliments qui sont trop trop énergétiques et puis éventuellement stress, anxiété ça c'est d'autres facteurs indépendants qui peuvent venir se surajouter donc voyez l'hérédité est très forte par différents mécanismes mais pas simplement par de la génétique pure on a aussi de l'épigénétique et aussi de l'acquis et donc vraiment ça c'est quelque chose de très important sur lequel il faut être particulièrement vigilant enfin n'oubliez pas également des bons conseils de dépistage précoce parce que plus vous savez précocement que vous avez des troubles de la glycémie une insulino-résistance ou des problèmes de glycémie mal contrôlés et je vous ai remis ces valeurs que je vous ai déjà présentées un peu plus tôt dans la soirée et bien il faut être vigilant c'est là qu'il faut principalement être je dirais et bien mettre en place ces conseils nutritionnels ces conseils d'activité physique et éventuellement la prise de micronutriments d'ailleurs Olivier j'en profite pour faire une petite pause dans le déroulé est-ce que tu as quelques résultats du petit sondage qu'on vous a posé sur le fait que vous ayez testé votre glycémie sur les trois dernières années alors oui je te dis ça tout de suite voilà je prends le résultat du sondage alors nous avons donc je redonne la question dans les trois dernières années avez-vous testé votre glycémie la réponse oui à 76% et la réponse non à 24% donc oui à 76 et non à 24 alors écoutez félicitations parce que ce sont des valeurs qui sont largement supérieures en fait aux moyennes j'aurais même tendance à dire que alors il y a une autre sous-question qui aurait pu être quel âge savez-vous parce qu'évidemment plus on avance dans l'âge plus on est suivi généralement médicalement parlant plus on fait des check-up de santé réguliers et donc plus on est susceptible d'avoir eu une glycémie l'autre paramètre qui influence les résultats c'est le sexe parce que comme généralement les femmes sont suivies par un spécialiste notamment par un gynéco et bien on a des prises de sang et la glycémie en fait partie des tests qui sont classiquement réalisés donc chez les femmes on a également un test de glycémie qui est plus facilement réalisé en fait que chez les hommes mais quand on regarde la population globale c'est plutôt l'inverse que l'on a preuve que l'on a à faire à une population et à des auditeurs qui sont éclairés alors logique ce sont des professionnels de santé mais on a plutôt en fait habituellement l'inverse c'est à dire plutôt un quart à un tiers des patients qui sont qui ont fait un dépistage récent et deux tiers ou trois quarts qui malheureusement ne savent absolument pas s'ils ont des troubles de la glycémie ou pas alors je fais une toute petite aparté je vous rappelle que il est très facile de faire doser sa glycémie pas besoin d'ailleurs d'aller chez le médecin la plupart des pharmaciens peuvent tester votre glycémie ils sont équipés pour le faire et ça fait partie je dirais des comme qui peuvent être réalisés assez facilement en officine et qui vous permet si vous avez un doute de très rapidement apporter une réponse sur ces troubles de la glycémie et ça ouvre derrière évidemment la possibilité d'aller consulter un médecin et de prendre en charge véritablement cette glycémie si elle est à risque bref en tout cas félicitations à vous parce que vous êtes très clairement au-dessus de la moyenne nationale et de la moyenne en termes de dépistage mais encore une fois j'insiste c'est très important parce que même si vous n'êtes pas diabétique vous pouvez détecter notamment ce pré-diabète et on peut agir c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il faut agir efficacement efficacement alors justement comment endiguer ce phénomène d'insulino-résistance qui en fait avant l'insulino-résistance vous l'aurez compris passe par une inflammation de magrasse c'est-à-dire une inflammation silencieuse que l'on ne détecte pas mais qui par une suractivité de notre tissu adipeux blanc va engendrer ces troubles de l'insuline puis ces troubles de la glycémie et bien c'est privilégié d'une part une alimentation à faible charge glycémie alors faites bien attention évidemment à privilégier des glucides complexes céréales pâtes fruits pendant les repas ne les faites pas trop cuire évitez tout ce qui est raffiné à proprement parler consommez des glucides pardon consommez des fruits et des légumes principalement des légumes pendant les repas pour augmenter la quantité de fibres et donc réduire en fait et la charge glycémique et l'index glycémique et puis faites très attention en fait au sucre caché vous n'imaginez pas le nombre de produits qui contiennent en fait du sucre et notamment les produits transformés prenez un pain de mie en fait un pain de mie vous avez du sucre qui est rajouté prenez un certain nombre de plats transformés vous allez être surpris y compris sur des plats salés pardon vous allez avoir du sucre caché et derrière c'est sirop de fructose glucose c'est glucose c'est sucre inverti c'est bref un certain nombre de sucres très raffinés qui sont mis dans ces produits y compris si globalement ils n'ont rien à y faire donc faites attention les produits transformés et bannissez tous les produits qui présentent des sucres ajoutés vraiment c'est un poison à long terme pour les raisons qu'on expliquait précédemment deuxième point c'est de pratiquer une activité physique régulière 2h30 minimum par semaine il y a encore une étude publiée cette semaine alors c'est JAMA ou c'est l'ancêtre je ne sais plus qui montre qu'une marche rapide en fait est encore une fois très protectrice là c'est pas la glycémie c'est la mortalité globale qui est considérée il faut faire de l'activité physique et évidemment plus vous avez une activité physique qui est soutenue et intense et plus vous avez des effets bénéfiques au niveau de la mortalité globale au niveau de la charge glycémique pardon au niveau des troubles de la glycémie donc vraiment essayez au maximum des possibilités et de vos possibilités d'avoir une activité physique et si possible une activité physique soutenue au niveau des nutriments à privilégier et bien certains je vous les ai détaillés c'est acide alpha-lipoïque ou chrome 300 à 600 mg pour le premier par jour 400 microgrammes pardon 40 microgrammes par jour pour le second et puis d'autres nutriments que je ne vous ai pas détaillés mais que je vous détaille dans l'e-learning le magnésium il y a beaucoup de liens qui sont faits entre déficit de magnésium et trouble de la glycémie la littérature regorge de données la vitamine D 2000 unités minimum par jour en apport complémentaire là c'est c'est à mettre en lien bien sûr avec les PIPARTS dont je vous ai je vous ai parlé précédemment et puis les oméga 3 très important pour réduire cette inflammation de bagra de 150 à 500 mg là encore on a un certain nombre de données qui ont été publiées notamment je pense au rapport de l'ANSES qui date de 2011 maintenant et puis au niveau des plantes on a quelques plantes qui bénéficient quand même d'un grand nombre d'études cliniques la cannelle en raison de la présence de méthylhydroxychalcone qui est en fait un des actifs qui a une action et une activité sur la sensibilité de l'insuline le fungrec avec la 4-hydroxydozy isoleucine pardon que nous avons vu précédemment le curcumin aussi il ne faut pas négliger la curcumine a montré des effets hypodissamillants intéressants et puis je pourrais encore vous citer le gynéma avec son acide gynémique gynéma qui est assez intéressant comme je fais des conférences ou des cours sur la glycémie généralement j'essaye d'avoir un peu de gynéma parce que mis sur la langue et bien il supprime le goût sucré pendant 2 à 3 heures c'est assez intéressant assez bluffant et pour tous les phytosceptiques ça permet d'avoir une démonstration assez visuelle en tout cas sensorielle de l'efficacité de cette plante voilà donc vraiment des choses vous voyez une approche très intégrée et véritablement des conseils qui quand ils sont couplés et bien vont véritablement permettre d'améliorer ces troubles de la glycémie de prendre en charge efficacement le pré-diabète et éventuellement le diabète j'oubliais j'oubliais bien sûr derrière la réduction de la masse corporelle si véritablement il y a un surpoids ou il y a une obésité et principalement si le rapport taille sur hanche est négatif enfin négatif s'il est supérieur à 100 et bien ça veut dire que vous avez trop de graisse péridiscérale et ça encore une fois c'est un indicateur du syndrome métabolique qui comprend un risque cardiovasculaire accru et des perturbations de la glycémie avec un risque très accru en fait de diabète de type 2 donc faites attention et soyez vigilants en cas de surpoids en cas d'obésité et en cas de graisse péridiscérale qui sont trop augmentées voilà ce que je voulais vous dire sur le pré-diabète et sa prise en charge avec la micronutrition et sa tapage intégrative avec derrière justement ces phénomènes d'inflammation et d'inflammation de bagrade tel que vous retrouvez notamment dans le module numéro 5 de l'e-learning qui s'intitule inflammation et système cardio-métabolique et bien écoute déjà merci et puis justement on va enchaîner tout sur le sujet que tu viens d'aborder j'ai vu ce soir on l'a redit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient des professionnels de santé pour ces personnes là qu'est-ce que pourrait apporter ce module très concrètement en plus évidemment des acquis qu'ils possèdent déjà oui alors sur ce module en fait c'est vraiment une compréhension fine de la réaction inflammatoire et vous voyez que la réaction inflammatoire c'est finalement pas simplement le système immunitaire quand on a attrapé un petit virus ou une bactérie pas très sympa c'est véritablement des déséquilibres alimentaires et des causes beaucoup plus profondes métaboliques endocriniennes qui véritablement constituent le lit d'un grand nombre de maladies chroniques ici on est vraiment sur du cardio métabolique mais on peut même l'élargir à d'autres choses comme le système nerveux avec la fameuse neuroinflammation dont je vous ai souvent parlé avec l'hyperperméabilité intestinale que j'ai aussi traité au niveau d'un webinaire donc vous voyez que derrière c'est une compréhension fine de la réaction inflammatoire et l'ouverture vers un très grand nombre de maladies et puis le deuxième point c'est véritablement les conséquences cardio métaboliques donc aujourd'hui on a traité ce soir on a traité un point c'est le diabète et le pré-diabète mais derrière et dans ce webinaire on va aborder d'autres troubles cardio-vasculaires le syndrome métabolique le risque oxydatif les troubles lipidiques l'hypertension artérielle et ses conséquences donc vous voyez derrière on a vraiment une compréhension fine de l'inflammation et de ses conséquences cardio-métaboliques notamment voilà avec évidemment un grand nombre de maladies qui sont et de troubles qui sont traités au travers de ce module voilà bon petite info vous la marquez dans la petite diapo mais on vous dit très simplement il y a une réduction qu'on vous propose jusqu'à ce dimanche soir minuit donc pour ça il vous suffit de cliquer sur le bouton à droite de la vidéo et puis vous aurez surtout le descriptif complet du module vous avez même en fait même avant ça pardon arrivé sur une page en fait catalogue vous aurez accès à l'un des cinq modules que propose donc Ludovic en ligne et puis aussi un module complet qui reprend l'ensemble des cinq et puis qui vous permet d'avoir vraiment on va dire la formule complète avec tous les sujets abordés donc au niveau des e-learning je vais dire voilà si je l'ai sous les yeux ça y est donc on a introduction à la micronutrition écosystème intestinal et axe immunodigestif cerveau et neurotransmetteur ensuite on a le stress oxydatif et enfin évidemment le sujet du soir inflammation et système cardio-métabolique donc tout ça dans un même module voilà on a pas mal on a quelques questions pardon pas maintenant on a quelques questions qui nous sont déjà arrivées alors vous pouvez déjà nous commencer à nous poser vos questions on les reçoit bien dans le chat et puis évidemment Ludovic il répondra bien entendu alors je vais peut-être ah oui alors oui non ça me fait penser d'ailleurs ce que tu montres à l'écran oui d'ailleurs au niveau du module vous avez à chaque fois une vidéo qui vous montre à l'intérieur le contenu du sujet abordé vous avez un PDF en fait complet qui permet de reprendre l'intégralité des éléments abordés dans les vidéos donc avec pareil on va retrouver des schémas des explications techniques et toutes les informations essentielles à connaître et on peut demander sur donc demande par e-mail une certification délivrée par la FLMNE donc pour ça il y a un quiz à passer et puis selon évidemment le résultat du quiz évidemment vous aurez ou pas la certification mais en tout cas c'est possible voilà pour ceux qui ont besoin de montrer pas de blanche sur le fait que vous ayez non seulement suivi le leader mais que vous ayez compris derrière ce que je racontais voilà voilà exactement merci pour la précision alors enfin moi il y a des choses à rajouter mais sinon je te propose de passer au non ça va très bien alors je vais dis-moi est-ce que l'écran est là alors t'en vérifie côté client hop donc là t'es repassé en caméra ouais d'accord ok d'accord on a pu le partage d'écran très bien alors bah écoute tiens on a une personne qui te demande tu regarderas peut-être toi en direct à 20h43 la question de Marion sur ton email est-ce que c'est bien ton email je vais pas le dire à l'oral mais ça je te propose de le lire à toi en direct ah oui d'accord mais en fait juste je vois pas où tu es en fait c'est dans l'accueil à droite pour avoir les questions oui très bien voilà c'est ça c'est ce que je dis parce que je veux pas être d'accord à 10h43 oui c'est ça effectivement c'est le bon email de Marion je ne sais pas si on se connait ou pas mais bonjour Marion et oui c'est la bonne adresse voilà excellent alors bah tiens on va peut-être commencer on a Bernard qui te dit est-ce que le test HOMA H-O-M-A pour estimer l'insulino-résistance est-il fiable ? si oui quelle doit en être la fréquence ? ah c'est bien et bien merci Bernard pour cette call en fait parce que je ne connais pas le test HOMA oui c'est peut-être d'ailleurs plus pour des laboratoires d'analyse en fait finalement c'est un autre métier alors de toute façon je ne peux pas du coup vous commenter la fiabilité de ce test en revanche je trouve très pertinent de tester son insulino-résistance parce que comme vous l'avez compris c'est un marqueur précoce de troubles de la glycémie d'ailleurs l'insulino-résistance apparaît souvenez-vous le petit graphe avant les troubles de la glycémie donc très clairement je trouve que c'est très intéressant de tester son insulino-résistance après je ne vous commenterai pas ou je ne vous ferai pas de détails sur ce texte que malheureusement je ne connais pas oui là il faut plutôt aller voir un laboratoire d'analyse médicale avec des spécialistes qui peuvent vraiment vous parler de détails parce que c'est vraiment un métier à part entière et voilà de même si je peux faire une aparté on peut aussi tester son inflammation de Bagrand il faut faire en fait ce que l'on appelle il faut demander une CRP ultra sensible tous les labos ne le font pas en revanche c'est pareil ça fait partie aussi des marqueurs un peu précoces voilà que vous pouvez demander donc tout ça c'est des choses qui sont si vous pouvez le mettre en place qui seront très pertinentes dans l'approche et dans l'approche préventive notamment alors je vais prendre la question de Marion mais je t'invite à regarder la question juste avant à 20h35 oui sur la berbérine je ne sais pas si ça te parle ou pas la berbérine est-elle préférable à la metformuline en cas de diabète peut-elle aider en cas de pré-diabète hémoglobine et glycée entre 6 et 6.5 alors la berbérine fait vraiment partie des molécules qui sont vraiment intéressantes en fait c'est une c'est une molécule qui est présente dans une plante dans une plante qui est berbéris aristrata pour pour la principale il y a d'autres il y a d'autres espèces de berbéris mais c'est généralement celle qui est utilisée et il y a effectivement un certain nombre d'études cliniques qui montrent l'efficacité de ce phytonutriment pour réguler en fait la glycémie et notamment l'hémoglobine glycée donc c'est tout à fait intéressant alors il faut des doses qui sont quand même assez importantes généralement font monter aux alentours de 200-250 mg de berbérine donc c'est quand même assez important c'est pas sans poser un certain nombre aussi de contraintes réglementaires mais on trouve des produits à base de berbérine et avec ses concentrations et ça peut être intéressant alors après par rapport à la metformine si vous l'avez compris est le médicament le plus indiqué ou le plus utilisé en fait pour les problèmes de diabète et de pré-diabète il n'y a pas à ma connaissance d'études comparatives berbérine versus metformine donc je ne sais pas s'il y a une différence d'efficacité donc je ne dirais pas que c'est préférable ou pas préférable je préfère ne pas m'avancer en revanche vous voyez berbérine couplée avec une alimentation d'hygiène de vie et une amélioration de l'alimentation et bien vous aurez des résultats qui seront intéressants et je suis persuadé que vous aurez une amélioration de votre hémoglobine alors merci on a Marion qui te demande bonjour pouvez-vous m'expliquer clairement la différence entre les extraits secs et la poudre de plante que préférez-vous par exemple Arco préfère utiliser le totum d'une partie d'une plante au lieu d'extraire une partie particulière de la plante ouais alors c'est une question très pertinente en fait de savoir si alors pour juste rappeler un peu le contexte le totum d'une plante c'est quand on on prend la totalité de la partie active de la plante c'est-à-dire vous prenez on va prendre voilà nous prenons l'ortie d'accord vous prenez l'ortie nous prenons la cannelle plus exactement comme ça on reste dans le thème de la glycémie donc vous prenez l'écorce de cannelle vous la faites sécher vous la broignez en poudre vous la réduisez en poudre là vous avez le totum de la plante c'est-à-dire vous avez la totalité des principes actifs avantage eh bien vous avez tous les principes actifs inconvénients ils ne vont pas être très concentrés parce que finalement à part une déshydratation c'est tout ce que l'on va avoir quand vous prenez un extrait de plante eh bien vous allez avoir véritablement une concentration et la concentration en fait d'un principe actif par exemple pour la cannelle et ça ça va être intéressant parce que si votre principe actif est identifié eh bien ça va vous permettre de le concentrer et d'avoir une activité qui va être supérieure qui va être supérieure alors c'est intéressant quand on a effectivement un principe actif qui est bien identifié c'est le cas pour des plantes que l'on a vu fenugrex ou cannelle et donc là je vais préférer effectivement utiliser l'extrait de ces plantes plutôt que d'utiliser un totem de plantes en revanche pour d'autres plantes où on connaît mal le principe actif ou pour lequel il peut y avoir des synergies entre principes actifs eh bien ça peut être beaucoup plus délicat d'utiliser un extrait parce qu'on risque de réduire en fait l'activité et ça a été montré pour certaines plantes je vais quitter la glycémie mais pour par exemple le ginseng ou par exemple pour le mypertuis eh bien on a montré que certains extraits étaient finalement moins efficaces que le totem de la plante donc après pour vous dire si je préfère un extrait ou si je préfère en fait une partie de la plante eh bien il faut raisonner un peu au cas par cas oui je préfère un extrait de curcuma que finalement du curcuma pour d'autres oui je préfère un extrait de fenugrec qu'à l'inverse un totem de fenugrec en revanche sur d'autres plantes je vais préférer effectivement utiliser un totem sur des vénotoniques par exemple ça me paraît plus pertinent ou sur certaines plantes adaptogènes ça me paraît potentiellement plus pertinent parce que les actifs sont moins sont moins sûrs et entre traceurs et actifs on n'a pas toujours en fait la différence entre les deux alors on va prendre une question parce qu'il y a plusieurs questions de Marion on va peut-être y prendre après pour faire passer un peu tout le monde Bernard te demande l'hyperinsulinisme du yaourt alors je ne sais pas si le bon existe et celle des fromages et autres produits laitiers existent également dans le yaourt en fait on a par rapport à d'autres produits laitiers plus de lactose c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a une insulinémie qui est augmentée mais de manière générale dans les produits laitiers on a un impact en fait sur l'insulinémie et évidemment alors c'est des choses qui sont plus ou pas connues parce que ça ne joue pas forcément en faveur des produits laitiers mais on a un impact qui est assez négatif alors il n'est plus marqué pour répondre clairement à la question de Bernard il n'est plus marqué sur le yaourt mais il existe également sur d'autres sur d'autres produits laitiers et notamment tout ce qui est qui se rapproche d'un yaourt tout ce qui est fromage battu ou choses comme ça on a on a des index insulinémiques qui sont qui sont plus plus importants et plus élevés après on a Marie-France qui te demande bonsoir Dr. Ronny pourriez-vous me dire si une personne mince qui a tendance à plutôt perdre du poids pour augmenter ce problème de pré-diabète en sachant qu'elle a des problèmes cardiovasculaires oui alors ce que je vous disais au début sur le profil du diabète de type 2 avec eh bien vous voyez une un surpoids ou une obésité bien sûr il existe des exceptions et bien sûr on a des phénomènes également chez des personnes qui sont normaux pondérés ou qui perdent du poids on peut avoir en l'occurrence des problèmes d'inflammation qui engendrent des troubles de la glycémie je vous invite quand même si vous perdez du poids et que vous avez des troubles de la glycémie je vous invite quand même à consulter un médecin pour qu'il fasse un petit check-out un petit check-up pardon et que bref un petit bilan en bon français et que vous documentiez un peu ces différents troubles alors on a Yann qui te demande l'acide alpha-liopoïque liopoïque voilà se trouve sous quel nom peut-être qu'elle pose la question pour les compléments alimentaires j'imagine mais sous forme d'acide alpha-liopoïque c'est à dire que c'est généralement la forme que l'on a sur les étiquettes et je ne connais pas forcément d'autres appellations pour se composer donc voilà j'aurais tendance c'est à dire que vous allez les trouver sous cette dénomination ok deux questions Marion alors elle te demande le riz peut-il provoquer plus des agréments au niveau de l'intestin qui ballonne en flatulence que le riz en plein d'interrogation oui c'est juste c'est à dire que en fait nous ne consommons pas assez de fibres l'objectif il est d'augmenter notre consommation globale en fibres ça a des effets bénéfiques sur le microbiote mais également sur la glycémie une des conséquences négatives de l'augmentation des fibres et de certaines fibres parce que certaines personnes sont plus sensibles à tel ou tel type de fibres et bien c'est d'avoir un impact sur la fermentation ou l'hyperfermentation et des phénomènes de désagrément tels que le décrit Marion sur ballonnement en flatulence donc c'est vrai que le riz blanc a en fait paradoxalement une meilleure tolérance digestive en dépit d'un impact beaucoup plus négatif sur la glycémie et sur l'insulinémie alors je vais regarder si on a d'autres questions alors en attendant pour poser vos questions peut-être je vais t'en poser une on voit beaucoup dans les magasins notamment tu sais des jus de légumes ou des jus de carottes ça a quel impact on est-vous de l'index ou de la charge glycémique dont tu parlais tout à l'heure ouais mais en fait il est loin d'être négligeable et d'ailleurs certains d'entre vous utilisez peut-être des extracteurs de jus ou ce type d'appareil alors c'est évidemment très bien parce que ça va augmenter assez fortement la consommation de micronutriments et donc c'est quelque chose de très positif en revanche faites attention parce que mine de rien ça va casser les fibres ça va augmenter évidemment les sucres sont très facilement extraits donc par rapport à un fruit ou un légume vous allez véritablement extraire la partie glucidique et donc ça a des impacts qui sont assez négatifs sur la glycémie donc ça veut pas dire qu'il faut absolument pas consommer de jus et d'utiliser d'extracteur de jus mais soyez quand même assez vigilant par rapport à une utilisation trop importante de ces extracteurs de jus ou de jus ou de smoothie de manière générale parce que les taux de glucides sont quand même assez importants j'avais vu qu'il y avait pas mal de cas de personnes qui ont eu beaucoup de jus de fruits parce que c'est un peu à la mode des extracteurs depuis des années et qui ont eu même des pertes de cheveux et surtout des problèmes dans les dents qui se déchaussent de l'intérieur donc dû au supposément c'est très caractéristique en fait d'un vieillissement accéléré par une augmentation de l'agrication et par des troubles de la glycémie donc voilà il faut rester quand même c'est bien ça augmente le statut micronutritionnel il ne faut pas en amuser parce que derrière ce ne sont pas des formes ce sont des formes transformées vous transformez un aliment vous le raffinez en partie je ne suis pas sûr que le terme de raffinage soit très bien mais en tout cas vous modifiez en fait et vous simplifiez aussi le travail digestif la règle c'est plus le travail digestif est simplifié plus vous avez un impact fort sur la glycémie il y a une proportionnalité entre les deux qui est évident et donc ça veut dire que si on mange dans un repas si on a envie de manger je ne sais pas un dessert je ne sais pas un gâteau ou quelque chose un peu sucré est-ce qu'il vaut mieux le manger avant le repas ou plutôt du coup après le repas après le repas c'est bien c'est bien parce que en fait vous allez compenser l'apport de sucre par le bol alimentaire la présence de fibres et la présence de lipides qui vont diminuer en fait la vidange gastrique et qui vont avoir un impact positif sur notamment la glycémie donc si vous devez consommer un fruit un jus de fruit essayez de le faire justement pendant ou à proximité du repas plutôt après que véritablement juste avant plutôt que de le faire en dehors des repas où là l'impact sur la glycémie va être particulièrement important ok alors on a celle-ci qui te dit est-ce que le jus de grenade pasteurisé conserve ses propriétés anti-occidentes oui les 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 anti-occidents de la grenade sont comme la plupart des anti-occidents finalement assez résistants à la chaleur d'ailleurs il y a une petite technique qui vous permet de savoir si vous avez un impact ou pas sur le pouvoir anti-occident quand un anti-occident est oxydé il change de couleur l'exemple c'est quand vous croquez dans une pomme elle devient elle devient brune et elle brune dès lors vous n'avez pas de changement de couleur et bien c'est que globalement vous n'avez pas d'altération des propriétés anti-occidentes vous l'avez aussi comme exemple sur la tomate vous faites une sauce tomate vous avez beau la cuire pendant deux heures et bien globalement vous avez peu d'altération de la couleur ça c'est la preuve que vos caroténoïdes vos polyphénols ne sont pas altérés s'ils brunissent et bien vous passez sous la forme de la fonction alcool à la forme de kinone et c'est le signe d'une oxydation donc si votre jus de grenade et c'est le cas à la même couleur que la grenade fruit et bien c'est que vous conservez en grande partie en fait ses propriétés anti-occidentes tiens Olivier j'en profite parce qu'il y a Bernard je vois sa question là juste aussi ah oui la réponse exactement oui voilà concernant le nom R-lipoïque acide alors effectivement Bernard je vous apporte une petite précision la forme R est la forme que l'on trouve dans l'organisme et c'est aussi la forme que l'on trouve en petite quantité dans les aliments et il est intéressant de préciser en fait cette forme parce que dans les compléments alimentaires parfois on a des mélanges dits racémiques R plus S qui évidemment sont moins efficaces parce que vous allez avoir 50% d'une forme qui va être finalement non utilisable par l'organisme donc vous avez raison privilégiez des formes R d'acide alpha-lipoïque sachant qu'encore une fois vous pouvez avoir des formes S ou des formes RS la forme S ne présentant que très peu d'intérêt au niveau physiologique et au niveau de toutes les propriétés que je vous expliquais précédemment donc ok j'étais sur la précision R moi j'étais sur une autre dénomination en fait j'ai pas pensé à la lettre qui indique en fait sa forme c'est son pouvoir rotatoire R ou S et donc effectivement privilégier des formes R alors je vais voir si on a d'autres questions bon il y a une question de Marion encore mais c'est un peu plus de constriction donc je ne sais pas si ça va dans le cadre du on peut en traiter du 2 allez la toute dernière en bas oui alors je pensais que tu allais alors merci pour la réponse sur les désagréments des céréales complètes est-ce qu'il y a un moyen de limiter un maximum ce désagrément sans retomber dans la consommation régulière de céréales raffinées qui a peu d'intérêt pour la santé alors je vous invite à Marion regarder des choses qui concernent ce que l'on appelle le régime foodmap F-O-D-M-A-P-S le régime foodmap c'est l'identification de ce que l'on appelle les sucres fermentissibles dans notre alimentation parce que tous nous ne sommes pas sensibles aux mêmes sources de glucides qui vont et aux sources de fibres qui vont engendrer une fermentation ou une hyperfermentation certains vont hyperfermenter avec de l'inuline d'autres avec des aminons modifiés d'autres avec des glucoses ou des fructoses particuliers et donc ça il est intéressant de tester les aliments auxquels nous sommes sensibles pour essayer de diminuer la part de ces sucres qui provoquent ces hyperfermentations tout en augmentant la part de ceux qui contiennent beaucoup de fibres mais qui n'engendrent pas en fait une augmentation de ces hyperfermentations donc vraiment ça vous permet de screener au niveau de votre patient ce à quoi ils sont sensibles et d'augmenter potentiellement la consommation de fibres avec cet impact positif sur la glycémie ok alors du coup je ne sais pas de quel nutriment elle parle mais elle dit peut-on conseiller ces nutriments à une personne prenant déjà de la metformine oui alors en fait tout ce qui va tous les nutriments chrome acide alpha-hypoïque vitamine D et bien vous avez finalement assez peu de risques parce que vous allez potentialiser le traitement avec des plantes vous pouvez plus facilement avoir un effet cumulatif et avoir finalement un effet cumulatif qui peut provoquer en fait des hypoglycémies réactionnelles donc par rapport à votre précision y a-t-il pas un risque de déstabiliser le traitement en fait oui bien sûr ça va avoir un impact sur la glycémie bien sûr peut-être qu'il va falloir à terme réadapter la dose de metformine mais si vous avez quelques petites bandelettes réactives qui vous permettent véritablement de tester régulièrement vos glycémies ça vous permet justement d'éviter d'avoir ces hypoglycémies qui peuvent provoquer des vertiges des chutes des choses comme ça et donc derrière des perturbations du traitement mais on est d'accord qu'à terme c'est quand même positif mais de la même manière qu'une réduction de la masse corporelle ou qu'une réduction ou qu'une augmentation de l'activité physique va aussi pouvoir avoir un impact sur sur le traitement et sur la dose de metformine qui peut être conseillée ok mais écoute je crois qu'on a fait le tour des questions j'ai regardé on n'a rien oublié je ne sais pas est-ce que tu aurais quelque chose que tu souhaiterais peut-être ajouter un conseil pratique avant de se dire au revoir ou voilà ou d'autres éléments que tu souhaiterais compléter écoute je pense que des conseils pratiques vous en avez eu plein j'aime beaucoup ce sujet parce qu'évidemment c'est vraiment la quintessence de l'approche intégrée avec des notions de terrain inflammatoire de l'activité physique du rééquilibrage alimentaire avec des diètes méditerranéennes et plus riches et plus pauvres en aliments transformés avec évidemment des nutriments qui ont été objectivés donc je n'ai pas de conseil hormis le fait que surveiller votre glycémie c'est un bon indicateur de votre santé de manière générale et effectivement ça vous protège au-delà du risque de développer un diabète ça vous met à l'abri d'un certain nombre de maladies et notamment de tous les troubles de la glycation qui favorisent en fait un vieillissement prématuré donc voilà si vous voulez rester jeune durablement et en bonne santé vous savez ce qu'il faut faire on a ma réponse qui nous pose une question peut-être qui est intéressante aussi un problème de pré-diabète peut-il intervenir dans une mauvaise digestion des graisses on peut éventuellement avoir un impact mais une mauvaise digestion des graisses ça va plutôt avoir tendance à ralentir le transit et si on a un ralentissement du temps en transit on a plutôt un impact positif sur la glycémie en fait paradoxalement donc bon après 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 on n'est pas à l'abri que ces graisses engendrent un terrain inflammatoire par les adipokines dont je vous ai parlé précédemment ou le métabolisme hépatique et que finalement on se retrouve aussi avec un problème de pré-diabète mais si on raisonne simplement au niveau digestif normalement ça devrait plutôt aller dans le bon sens et puis Bernard se te dit alors pour diminuer le besoin de goût sucré deux points le gymnema la cannelle le chrome point d'interrogation d'autres points d'interrogation oui alors effectivement le gymnema est pour moi la plante de l'addiction au sucre c'est celle qui fonctionne peut-être le mieux vous pouvez toujours rajouter un peu de chrome parce que au pire vous n'en avez pas besoin et ça sert à rien au mieux ça potentiellisera en fait les choses et clairement ça créera moins l'appel de sucre au niveau des tissus et puis n'oubliez pas la sérotonine avec des plantes comme le safran que j'aime beaucoup ou d'autres plantes qui agissent sur l'axe de la sérotonine je vous rappelle que la sérotonine c'est le neurotransmetteur de la prise alimentaire et notamment des compulsions et grignotage sucré donc bien sûr ça peut être voilà safran griffonia chrome éventuellement un peu d'acide alpha-nicoïque et là vous avez le cocktail magique pour essayer de contrôler en fait ces addictions au sucre ok écoute merci voilà bon bah écoutez on a fait déjà un grand tour du sujet maintenant il va falloir mettre en pratique sur les conseils du docteur Ludovic Rondini donc comme on vous l'avait annoncé vous aurez le replay demain évidemment qui vous permettra de revoir la vidéo et puis toutes les diapositives qui ont été partagées durant le webinaire donc vous retrouverez évidemment tous les schémas toutes les explications qui ont été présentées ce soir et puis donc rendez-vous pour le dernier webinaire le 4 juillet voilà exactement et j'espère que vous viendrez nombreux avant les vacances et que Olivier on pourra te voir parce que là on ne sait pas si c'est parce que ta caméra est cassée ou parce que ton poisseur a raté ta coupe de cheveux voilà peut-être les deux on va savoir bon en tout cas merci à toi pour l'animation de cette soirée et merci à vous d'être si nombreux à être présents voilà prenez soin de vous belle soirée merci encore Ludovic pour le temps que tu nous accordes et puis on se dit au 4 juillet pour le prochain webinaire merci à tous à bientôt